Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 21 octobre, j'espère que vous allez bien. On est toujours sous les influences de la pleine lune, d'accord, elle a commencé hier à 19h, à 20h58 et je pense que ça va un peu se poursuivre durant trois jours environ, j'espère que vous supportez bien toutes ces grosses énergies, ça vient remuer, secouer en profondeur, ce qu'on essaye de cacher, ce qu'on ne veut pas voir, donc je vous souhaite beaucoup de courage et voilà, et gardez votre discernement sur ce qui vient vous secouer, vient vous remuer, on vient chercher votre intention, votre investissement dans votre guérison et dans vos blessures qui restent un peu dans l'ombre comme ça, ok ? Donc on va aller voir ce qui se passe sur cette belle journée, du lendemain de pleine lune, en bélier, que les messages, s'il vous plaît, une par une, quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo en ce mercredi 21 octobre 2021 ? Nous avons s'aimer en conscience, bon, ça fait plusieurs fois qu'on la voit cette carte, décidément là l'univers veut absolument appuyer sur le fait qu'il est très important de s'aimer en conscience, d'accord ? Donc il faut vraiment mettre de l'attention dans l'amour qu'on a pour nous-mêmes, dans l'amour qu'on se porte. Donc je m'aime, donc je prends soin de moi, je deviens ma priorité. Vous êtes encore une nouvelle fois appelés à vous prioriser, à vous aimer en premier avant d'aimer les autres, avant de pouvoir aider les autres, avant de pouvoir soutenir les autres, vous êtes votre priorité, d'accord ? Donc en ce jeudi 21 octobre, on continue, on est encore dans les, je vous dis, il y a encore ces énergies de la pleine lune en bélier qui nous guident vers l'amour de soi en conscience, dans l'authenticité, dans la vérité de ce que l'on est vraiment, d'accord ? Et on, voilà, on vous invite à prendre soin de vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, quoi. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les obligations familiales, vraiment là on vous demande de vous amuser un petit peu, de prendre soin de vous, de prendre du plaisir, allez vous faire masser, allez chez le coiffeur, vous savez les petits plaisirs simples de la vie, voilà, qui nous font du bien au quotidien, quoi, d'accord ? Faites-vous masser, allez au restaurant, dîner avec des amis, voilà. Apportez-vous un peu de joie et d'amour et de bien-être, là, d'accord ? Donc on s'aime en conscience, s'aimer en conscience et s'aimer dans l'instant présent, d'accord ? C'est, 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 c'est votre priorité, c'est, voilà, le message il est clair et il dure, parce que ça fait plusieurs jours qu'on a ce message-là. On y va avec l'esprit animal, quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, s'il vous plaît, en ce jeudi 21 octobre, nous avons l'esprit de la moufette, c'est mignon la moufette, je ne connaissais pas, mais c'est trop mignon, regardez, on dirait un petit raton laveur, mais il est trop mignon cet animal, donc la moufette, je ne connaissais pas. Soyez conscient de votre valeur, bon ben voilà, on continue, on continue à s'aimer en conscience, on est dans la valeur de soi, dans l'estime de soi, qu'est-ce, quelle est votre valeur ? Soyez conscient de votre valeur, de ce que vous apportez aux gens, de vos qualités, d'accord, parce que l'être humain a tendance à se rabâcher au quotidien, qu'il est nul, qu'il ne sert à rien, qu'il n'y arrivera jamais, mais au lieu de voir le verre à moitié plein, essayez de le voir à moitié, pardon, au lieu de voir le verre à moitié vide, essayez de le voir à moitié plein, d'accord ? Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes beau, vous êtes belle, on peut compter sur vous, vous êtes quelqu'un d'honnête, de loyal, d'authentique, vous êtes quelqu'un de patient, regardez toutes ces qualités, d'accord ? Regardez toutes vos qualités, aimez-vous, mettez en valeur vos qualités, vos talents, vos dons, votre potentiel, là on vous dit vous êtes plus que ce que vous ne croyez, donc soyez-en conscient, vous êtes formidable, vous êtes magnifique tel que vous êtes, d'accord ? Et gagnez en estime de vous, ayez confiance en vous, valorisez-vous au quotidien, d'accord ? Et aimez-vous, encore, aimez-vous toujours, aimez-vous encore, on va aller voir avec l'oracle efflorescence, quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette vidéo en ce jeudi 21 octobre s'il vous plaît ? Nous avons guérir son enfant intérieur, bon bah voilà, s'aimer en conscience, être conscient de sa valeur, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son enfant intérieur, d'accord ? Je comprends qu'il est important que je rentre et que je renoue le contact avec mon enfant intérieur, je choisis d'écouter ce qu'il a à me dire, de lui laisser la place d'exister, de guérir ses blessures. Je me libère ainsi de ce qui m'entrave. Prendre soin de l'enfant en moi, c'est libérer l'adulte que je suis. Bon bah voilà, le message il est clair, il continue d'être clair, prendre soin de soi, s'aimer en conscience, c'est aussi guérir ses blessures, ses souffrances, qui sont liées très souvent à l'enfance, d'accord ? Au cercle familial, qui sont liées à un manque de joie, à un manque d'amour, à un manque de sécurité pour la plupart d'entre elles, ces émotions de tristesse, de chagrin, de colère, d'abandon, ce sont vraiment des blessures, des émotions d'enfant quoi. Donc là on vous dit vraiment, pour vous aimer en conscience, pour prendre soin de vous, et bien prenez soin de votre enfant intérieur, et pour comprendre aussi la valeur de ce que vous êtes, écoutez votre enfant intérieur, il a des choses à vous dire, il a des choses à guérir, il a des choses à faire entendre, d'accord ? Bon c'est très joli, c'est très très joli parce que c'est doux, je ressens vraiment une belle énergie de douceur, d'amour, vous savez, d'accompagnement comme ça, c'est beau quoi, vous voyez, j'ai vraiment cette image d'un nuage de fumée rose comme ça, délicat, doux, à la fois authentique, c'est très beau. Bon, on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on a à nous dire en ce jeudi 21, d'octobre 2021, pour toutes les personnes qui verront cette vidéo s'il vous plaît. Nous avons Chevalier d'épée. Bon le Chevalier d'épée là, il y a un truc, il y a quelque chose, il y a une situation, il y a une situation, il y a une relation qui demande d'agir vite là, d'accord, qui vous demande de réagir vite, d'agir vite, il y a de la réactivité là, on y va, c'est quelque chose qui est lié au mental, d'accord, qui est lié aux pensées, d'accord, j'ai bien l'impression qu'il va falloir chasser certaines pensées négatives là, vous voyez ce chevalier là qui avec son épée fait comme ça, vous voyez là pour chasser les oiseaux, les corbeaux, pour pouvoir y voir plus clair, aller de l'avant, donc là il chasse des pensées négatives et il laisse les oiseaux qui l'accompagnent et qui sont pour moi des pensées positives, le diriger vers la hauteur, il monte, il prend de la hauteur, il veut prendre de la hauteur, il veut gagner en sagesse, il veut comprendre ce qui se passe, d'accord, donc là il y a une situation, une relation qui va vous demander d'agir vite là, d'avoir de la réactivité, d'accord, on va aller voir ce que c'est. Voilà le 4 de coupe, le 4 de coupe c'est de la tristesse, c'est de la tristesse, c'est un manque, c'est de l'émotionnel, vous voyez, il est triste, il a du chagrin ce monsieur, il est triste, il a du chagrin, il lui manque des coupes ou il lui manque une coupe, il y a eu peut-être une rupture, il y a peut-être une séparation avec une personne, ou il y a peut-être un manque de discernement, de clarté, il n'arrive pas à choisir, peut-être qu'il n'arrive pas à choisir dans une relation, dans une situation, peut-être qu'il n'arrive pas à y voir clair, et on lui apporte une solution, vous voyez, la 4ème coupe, elle arrive là, d'accord, on passe du 3 au 4 de coupe, voilà, il y a une urgence, il y a une réactivité à avoir par rapport à des pensées négatives, à une situation qui vous stresse, qui vous torture l'esprit, peut-être des schémas répétitifs ou des croyances comme ça que vous avez, qui vous rabaissent, qui vous humilient, et on vous demande de vous en occuper parce que ça atteint vos émotions, ça atteint votre quotidien, votre humeur quotidienne, vous êtes, j'entends, un clown triste, pour certains vous êtes vraiment un clown triste, vous voyez, j'ai l'image de cette personne qui est toujours heureuse, qui est toujours de bonne humeur, mais qui au fond d'elle, eh bien, a du chagrin et triste, a des blessures et des souffrances qu'elle ne veut pas forcément aller voir pour guérir et pour comprendre, donc là, il y a une urgence, il y a une réactivité à avoir par rapport à des émotions qui vous submergent, et c'est sûrement lié à votre enfant intérieur, on s'en occupe, souvenez-vous de la guidance de la pleine lune, là, on ne va pas nous laisser le choix, on va nous forcer à aller dans nos profondeurs, dans nos émotions les plus profondes, les plus obscures, les plus qu'on est vraiment libérés de notre bien-être, d'accord ? Et puis nous aimer aussi, pour nous aimer, d'accord ? Donc là, il y a une situation qui va vous demander de réagir vite, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes doucement en train de tomber dans une dépression parce que vous ne voyez peut-être pas de solution à vos problèmes du moment, et on vous demande de réagir, là, ne sombrez pas, j'entends, ne sombrez pas, d'accord ? Chaque problème a une solution, demandez de l'aide, demandez du soutien de thérapeutes ou de professionnels de la santé, ou même d'amis, d'amis, et voilà, vous n'êtes pas seul, d'accord ? Vous n'êtes pas seul, d'accord ? C'est très beau, c'est très très beau dans son authenticité, là, on va aller voir avec le 77, on va aller préciser tout ça, cette situation qui demande de la réactivité, là, qui vous rend triste, peut-être une rupture, une pause dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a ? On a les étapes, 1, 2, 3, il y a des étapes, il y a un timing à respecter, là, il y a un timing à respecter pour aller vers la lumière, bon bah voilà, il y a un timing à respecter pour aller vers quelque chose de plus lumineux, pour aller vers votre lumière, pour aller vers votre bonheur, d'accord ? Vous devez passer par certaines leçons de vie, par certains apprentissages de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes en ce moment, pour pouvoir aller vers la lumière, pour comprendre ce qui se passe, et grandir, et grandir, c'est ce que nous faisons tous, c'est apprendre de chaque relation, apprendre de chaque situation, pour nous découvrir sous une meilleure version nous-mêmes, alors nous avons l'été, le soleil, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, on a besoin de mettre quelque chose en lumière, on a besoin de comprendre ce qui se passe, de s'informer sur un homme, ou peut-être de passer à l'action, d'accord ? On a besoin de comprendre ce qui se passe au sujet d'un homme, au sujet d'une relation masculine, ou peut-être au sujet de notre masculin sacré, pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action sur quelque chose, d'accord ? On nous parle d'isolement, oui, on nous parle d'isolement, on nous parle de passer à l'action de manière positive pour sortir de l'isolement, d'accord ? Et pour certains, certains d'entre vous, ça nous parle aussi peut-être d'un projet d'entrepreneuriat, peut-être que vous avez enfin envie de passer à l'action, peut-être que cette nouvelle, de cette pleine lune en bélier vous a donné l'envie, cette audace de monter votre boîte, d'enfin oser vous réaliser, et notamment en étant auto-entrepreneur, en étant à votre compte, d'accord ? Et peut-être aussi que cette pleine lune vous a donné l'envie de vous isoler pour entrer en introspection, d'agir, pour retrouver la lumière en vous et de retrouver votre individualité, votre amour propre, hein ? On vous parle de repos, oui, 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 c'est une recherche de lumière, c'est aussi une recherche de repos avec soi, d'accord ? On vous parle de soutien, demandez du soutien, je vous en parlais, je le sentais en début de tirage, demandez du soutien pour trouver le repos avec vous-même, on vous tend la main, prenez-la, d'accord ? Vous ne pouvez pas faire tout, toute seule, vous ne pouvez pas tout faire tout seule, il y a des personnes qui sont habilitées pour vous aider au quotidien, qui ont traversé ce genre de choses, qui s'y connaissent, et elles sont là pour que vous aidez à retrouver le repos, à trouver votre lumière, d'accord ? Ça passe par de la communication, bien évidemment, apprenez à communiquer, dites-le quand vous avez besoin d'aide, mais dites-le, les gens ne peuvent pas le deviner, les gens ne peuvent pas le sentir, d'accord ? Demandez de l'aide, demandez de l'aide, prenez votre téléphone, demandez de l'aide, du soutien, demandez un éclaircissement sur votre situation, sur ce que vous ressentez. On parle d'abondance, bien sûr, et oui, ça arrive, le fait de vouloir éclairer sa vie, éclairer ses réactions, éclairer ses sentiments et ses émotions pour trouver le repos va nous amener vers l'abondance, l'abondance de joie, de paix, d'amour, et même jusqu'à un engagement, d'accord ? Il y a vraiment un homme là, il y a un homme qui vous tend la main, qui vous soutient, qui va vous soutenir pour vous engager, pour vous engager envers vous-même, ou même pour s'engager avec cet homme, pour s'engager tout court avec cet homme, d'accord ? On parle d'abondance, d'amour, de désir, de plaisir, d'accord ? Vous avez des besoins, vous avez des désirs, vous avez des plaisirs, et on vous demande de les communiquer, d'accord ? Il est temps de communiquer ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, vraiment ? Il y a quelque chose qui se met en mouvement, d'accord ? On voyait en début de tirage, étape par étape, où il y a du mouvement, d'accord ? Suivez le mouvement, on me dit, suivez ce mouvement pour aller vers la transformation, vous êtes guidé, d'accord ? Il y a des synchronicités vers cette transformation qui est inéluctable, vous avez attendu trop longtemps, l'univers va vous pousser d'une manière ou d'une autre à faire des changements, à vous transformer, et à sortir de l'isolement, de cet emprisonnement que vous avez, mental, familial, amical, professionnel, pour retrouver l'amour de vous, et il n'y a rien de plus beau, d'accord ? On me parle de retournement de situation, pour retrouver l'amour de vous, pour aller vers le meilleur, pour aller vers le meilleur, c'est très beau, on va aller voir le sentimentale, et le relationnel, pour toutes les personnes qui verront cette carte, euh, ces cartes, en ce jeudi 21 octobre 2021, s'il vous plaît, nous avons la promotion, oui, vous êtes en train d'être promus, vous êtes en train d'être promus au niveau de vos énergies, voyez les choses sous un angle positif, d'accord ? Vous voyez qu'il y a une ouverture de conscience, une ouverture de cœur vers quelque chose de meilleur pour vous, vers des relations qui vous conviennent, il y a une pause là dans le domaine sentimental, il y a une pause pour les célibataires, terminer la recherche de l'âme parfaite, de l'âme sœur parfaite, terminer, terminer pour les triangulaires, pour certaines triangulaires, on décide de faire une pause parce qu'on recherche autre chose, d'accord ? Il y a quelque chose d'autre qui nous appelle, on le sent qu'il y a quelque chose qui émerge en nous, qui bouge, d'accord ? Donc là, certaines personnes vont faire une pause dans leur relation sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, parce qu'elles sentent qu'elles sont appelées à autre chose, parce qu'elles ont besoin de se retrouver avec elles-mêmes, parce qu'elles sont en pleine transformation. Nous avons deux cartes de transformation, d'accord ? Donc ça va toucher à la fois votre domaine professionnel, amical, sentimental, mais aussi personnel, d'accord ? Il y a cette transformation est nécessaire, vous êtes promu ailleurs, c'est beau comme terme, mais vous êtes promu ailleurs et votre cœur va être mis en pause en attendant que vous sortiez de votre chrysalide là, d'accord ? Pour aller vers une flamme jumelle, pour retrouver cette personne de cœur, cette personne, cette âme sœur, cette personne qui vous convient dans de meilleures conditions, d'accord ? Et pour créer, pour créer une famille, pour vous créer avec elle, pour vous retrouver, c'est très 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 beau, très beau. Franchement, je ne m'attendais pas à un tirage aussi authentique, mais ça ne m'étonne pas les énergies de la pleine lune, elles sont waouh, 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 waouh. On y va avec les portes de l'intuition. Oups ! Bah alors, une par une s'il vous plaît. Une par une ! Ça peut parler, mais tout à la fois. On y va s'il vous plaît, une par une. Quelle est la conclusion de ce superbe tirage du 21 octobre ? Laissez-moi vos commentaires, dites-moi si ça vous a parlé, si ça a résonné avec vous, bien sûr, gardez votre discernement. Si aujourd'hui ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Revenez demain. Vous savez, c'est un peu comme une boutique qui ouvre et qui ferme. Si les messages ne sont pas pour vous, revenez demain. Mais non. Je vous taquine, mais effectivement, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Il y a des choses qui vont résonner avec vous. Adaptez à votre situation sans forcer, d'accord ? Et parfois, vous avez peut-être besoin de revenir sur une guidance. Faites-le. Il n'y a pas de timing précis pour ce que vous pouvez recevoir d'un jour à l'autre. Sentez ce qui est juste pour vous, d'accord ? Au moment où vous entendez une guidance. Prenez ce que vous avez à prendre, tout simplement. Allez, on y va. Nous avons la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer, bien évidemment. À partir du moment où vous avez cette attention, ce désir, ce besoin d'aller creuser plus profondément en vous, d'aller guérir quelque chose, d'aller réparer quelque chose, eh bien, le travail commence déjà. Ça vous permet déjà de disposer d'énergie, de soutien pour vous aider dans cette réparation, d'accord ? Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous le savez. La prière, l'appel aux anges, à vos anges gardiens, à vos guides spirituels et même les aides physiques dans la matière, les thérapeutes, les énergéticiens sont là pour vous aider, d'accord ? La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Vous le sentez que ça va, qu'il y a des choses qui vont changer, qu'il y a des retournements de situation, qu'il y a des révélations, qu'il y a des réveils dans quelque chose, d'accord ? Soyez disponible à ça. C'est le chemin, c'est écrit, il n'y a pas de hasard. Vous le savez qu'il n'y a pas de hasard. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition. En contrepartie, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition. En contrepartie, aimez-vous. Soyez conscient de votre valeur. Écoutez votre enfant intérieur. L'abondance, vous avez vu, hein ? Oh là là, j'adore quand on parle comme ça en même temps, j'adore. On va prendre une carte des anges, hein ? Allez, bonus ! On va prendre une carte des anges, on va voir ce qu'ils ont à nous dire en ce jeudi 21 octobre 2021. Oups ! Bah voilà. Le guérisseur. J'ai de l'ordre dans les mains. Je suis faite pour soigner les autres, alors j'agite dès maintenant. Donc ça, c'est une carte vraiment pour ceux qui sont dans l'entraide, d'accord ? Ça va peut-être vous parler, eh bien on vous dit, allez creuser vos dons, vos talents de guérisseur parce que vous êtes sûrement, vous faites partie sûrement de ces gens-là, de ces thérapeutes qui sont en train de se découvrir, d'accord ? Et pour les autres, nous avons l'archange Michael. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Bon bon voilà, c'est le saint protecteur, hein ? L'archange Michael, c'est la protection, il coupe les liens toxiques et négatifs, donc n'hésitez pas à faire appel à lui pour vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser. Il y a pas mal de prières qui sont liées à l'archange Michael, hein ? Vous pouvez les trouver sur internet si ça vous parle. Une carte du chakra ? Allez, quel est le chakra pour vous à travailler en ce jeudi 21 octobre 2021, s'il vous plaît ? Quel est le chakra à travailler ? Ah bon, on m'a dit de m'arrêter là. C'était bien sûr celui-là. Chakra frontal, troisième œil. Le chakra du troisième œil est bleu indigo, proche du violet. Il symbolise la conscience et le sixième sens. Situé entre les sourcils, il rayonne de la bouche jusqu'au sommet de la tête. Il accroît notre réceptivité aux signes spirituels et exacerbe les cinq sens ainsi que l'intuition, les perceptions extrasensorielles. Ce chakra est lié à la lucidité, l'imagination et la spiritualité. Il confère un détachement, permet d'agir dégagé de toute contrainte. Il aide à la compréhension du monde qui nous entoure. Bon bah voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez devoir, ou vous devez, ou vous êtes peut-être déjà en train de travailler, votre chakra du troisième œil, qui est l'intuition. L'intuition. On vous demande de travailler votre intuition en ce jeudi 21 octobre pour eh bien aiguiser votre discernement, bien sûr, aiguiser vos choix. Ok ? Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci mille fois de m'avoir écoutée, de m'avoir visionnée. Merci pour vos likes, vos j'aime. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre fidélité. Je ne vous le dirai jamais assez. Je suis pleine de gratitude pour votre soutien. Et bien allez voir mes autres vidéos d'horoscope, de guidances du week-end, de guidances de la pleine lune, allez voir la guidances sur l'éveil aussi. Ça peut vous aider. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et à vous abonner en activant la petite cloche. Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Bye bye.